voilà qu'ils nous mettent au moins un minimum de renseignements quoi là j'aurais pu mettre quand même un petit peu d'orange et si je peignais en orange directement là sur la photodeck sur le bar métal ouais je peint à l'arrière des pièces transparentes non je vais peindre là dessus par contre il a l'air de se barrer mon machin bon maintenant toi je t'y fout un petit coup de colle alors je vais mettre ça de côté bon c'est des vidéos live il n'y a pas de coupure c'est des fois ça risque d'être un petit peu chiant et comme je dis toujours qu'est ce tu veux ma pauvre lucette c'est le jeu c'est comme ça alors sûrement que je vais partitionner la vidéo enfin le rush là en plusieurs parties sûrement un quart d'heure je coupe et j'envoie parce que voilà c'est facile pour moi d'envoyer un quart d'heure de vidéo que une heure de vidéo alors je risque de couper il y aura peut-être voilà quand on arrivera au bout d'un quart d'heure ça va peut-être couper un peu à l'arrache tac alors la peinture au vent je pense lucide alors j'ai essayé vraiment de ne pas couper voilà pour vous montrer vraiment tout le déroulement tout le process du montage de la maquette enfin à partir de maintenant bien sûr bon hormis vraiment voilà s'il ya des passages qui sont très longs comme le ponçage alors attend que je fasse pas de l'âme il n'y a que on va dire les trois quarts ici qui sont orange ah 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 restant mes mains voilà ça va donner à faire pareil de l'autre côté je crois je vais venir foutre la mettre la petite pièce transparente direct sur la peinture ça va faire office de colle comme ça à des moments où je parle pas trop parce qu'il faut que je me concentre même là si là c'est pas vraiment une étape très importante qui demande une concentration extrême alors c'est pareil des deux côtés ok ouais il manque un petit chouïa là allez c'est bon voilà allez les petites coupes piottes je vais les foutre dessus direct je vais vous montrer les feux arrière aussi après je suis un peu je suis un peu déçu là dessus je vais faire ça tout de suite ça évite raquer de la poussière à rentrer dedans hop et allez il faut vraiment chercher ma pince là-bas parce que je vais me demander si c'est pas plus euh je crois que je vais attendre que ça soit sec parce que là j'ai un peu peur là voilà qu'en pressant la peinture s'étale en dessous et que ça fasse dégueulasse je crois que je vais laisser c'est préférable allez je vais ouvrir tout ça ça retourne dans la boîte faut pas être pressé allez on va prendre son temps ah oui alors en même temps j'ai mis la photo découpe oui vous avez dû le voir voilà hop photo découpe coller derrière alors la photo découpe là c'est normalement c'est en noir moi j'ai peint en burnt iron de chez avec l'âge voilà burnt iron d'ailleurs on va peindre la photo découpe là tout de suite juste après là je vais vous montrer donc c'est pas mal sauf que j'ai pas de primeur pour la photo découpe et alors du coup j'ai peint comme ça directement par dessus j'ai pas voulu mettre de primeur gris parce que j'ai pas envie voilà qu'il y ait une accumulation de peinture et que je perde du détail dans la photo découpe alors du coup j'ai peint directement sur la pièce comme ça bon alors c'est sûr faut pas gratter dessus autrement la peinture se barre mais si on est assez minutieux on vient coller ça hop tranquillement normalement ça le fait voilà après on a peu à y toucher à la photo découpe bon et ça le fait c'est pas mal franchement je suis content de cette planche de photo découpe je vous recommande vivement de vous la procurer avec le avec le kit donc je range mes loupiottes c'est vrai que je sors les feux je suis pas très content des feux ouais je suis pas je sais pas ils ont voulu faire quelque chose de détaillé puis au final voilà alors ici il faut que je mette du barre métal derrière alors voilà attends je zoom là voilà voilà ce que ça donne voilà le deuxième alors ici ça c'est à peindre quoi tu es venu de coller là dessus toi dégage hop voilà le deuxième attends faut que je décolle ici tac normalement ça doit aller comme ça sur le modèle ahah 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 bah ahah ahah .. aux c'est plus dans le cadre alors ouais bon je sais pas je trouve que ça fait pas super clean clean ils ont voulu mettre des petits feux comme ça mais ils auraient dû soigner le moulage des petits feux quand même c'est déjà ça mais ils auraient pu faire mieux je suis un peu déçu sur ce coup là donc vous l'avez vu dans l'autre vidéo là cette pièce c'est en deux pièces en deux parties et donc il y a juste à à les assembler il y a à mettre un peu de colle liquide pour coller les feux là la pièce noire alors vous voyez derrière en plus c'est pas tip top ça rentre pas super mais de ce côté là ça le fait voilà ça fait à peu près propre donc j'ai installé les feux et j'ai mis de la colle liquide tout autour la pièce plastique ça craint rien ça fait aucun dommage dessus donc voilà la colle liquide c'est celle-ci là la verte claire donc ça c'est fait alors je vais mettre est-ce que je vais mettre du bar métal derrière j'ai envie de mettre du bar métal derrière ah mais regardez comme c'est dégueulasse c'est même pas un flush c'est... du coup j'espère que je vais pas être embêté pour monter ça sur la carrosserie carrosserie ah oui j'ai enlevé le carbone l'effet carbone vous avez vu attends oh là là j'ai enlevé l'effet carbone là sur le feu arrière je regardais les photos sur internet il y a point de carbone je vois pas où est-ce qu'ils ont été nous chercher ça là au Chima faire un mélange de noir de noir brillant et d'argent donc c'est du carbone je vois pas où est-ce qu'ils ont été chercher ça alors du coup je l'ai viré voilà donc voilà comment ça va venir derrière bon ça le fait c'est pas mal c'est pas... c'est pas vilain également virer le carbone qu'il y avait sur cette petite pièce vous l'avez vu je l'avais fait avec mon pochoir hop c'est pareil ça c'est pas... il n'y a pas de carbone dessus ça va venir là-haut là donc voilà j'ai collé comme ça j'ai même pas vernis je l'ai si brut comme ça le plastique le plastique noir là il est brut brut de grappes voilà c'est tout